Schrödinger et le secret de la vie Quand on entend le nom Schrödinger, on imagine souvent un chat enfermé dans une boîte, à la fois mort et vivant. Mais Schrödinger n'a pas passé sa vie à torturer des chats imaginaires. En 1944, ce physicien autrichien publie un petit livre au titre simple « Qu'est-ce que la vie ? ». Il n'était pas biologiste, mais il a osé s'aventurer sur un terrain qui… n'était pas le sien pour tenter de répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Qu'est-ce qui rend la vie vivante ? Schrödinger avance une idée audacieuse. Les instructions qui définissent les êtres vivants doivent être stockées dans une structure moléculaire stable, quelque chose qu'il appelle un cristal apériodique. Une manière à la fois poétique et scientifique d'imaginer le code génétique, bien avant sa découverte. Près de dix ans plus tard, James Watson et Francis Crick lisent le livre de Schrödinger et l'étincelle s'allume. Combiné aux travaux essentiels de Rosaline Franklin et Maurice Wilkins, cette étincelle mènera à l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, la structure en double hélice de l'ADN. En fin de compte, un physicien quantique, simplement en posant la question « qu'est-ce que la vie ? », a contribué à inspirer le déchiffrement du plan de la vie. Un rappel que les plus grandes questions ignorent les frontières entre les sciences, parce que la vie, comme la physique quantique, ne rentre pas dans une seule boîte. Sous-titrage ST' 501